Louis-Henri qui est aujourd'hui en conférence de presse à la veille du match face à Toulouse. L'année prochaine, nous serons plus forts, donc sous-entendu évidemment, même si Kylian Mbappé s'en va. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa 32-16 pour nous rejoindre ? On rappelle que Mbappé, c'est une quarantaine de buts par saison. Alors il a eu des hauts et des bas évidemment aussi pendant le club, mais là, ces deux dernières saisons, c'est 43 buts cette saison pour l'instant, 41 buts la saison d'avant. Oui, sur une saison où dans son comportement, on le voit d'ailleurs, elle a mal démarré cette saison, pas une bonne mise en condition physique avec ce qui est indispensable dans une intersaison. Là, il y a eu déjà ce premier problème où il n'est pas parti avec ses coéquipiers en stage, donc la saison a mal démarré. En ce qui concerne Louis-Henri qui est, moi je l'écoute toujours attentivement, il nous a expliqué en milieu de saison qu'au mois de février, ça allait beaucoup mieux. Je n'ai pas vu beaucoup de différences, pour pouvoir dire que je n'en ai pas vu du tout. Il faut peut-être aussi que dans les progrès à faire, lui-même soit concerné, parce que je ne sais pas sincèrement qu'un entraîneur normalement constitué, compte tenu des adversaires, du tirage au sort et des scénarios de match, je ne sais pas, et attention à Lyon quand même, parce qu'il y a une coupe de France, je ne sais pas si un entraîneur normalement constitué avec cet effectif ne pourrait pas faire aussi bien, et que lui-même progresse en ce qui concerne la saison prochaine, ça sera bien pour les supporters de Paris Saint-Germain, parce que je pense qu'il faut qu'il progresse, mais il a la chance, j'ai une phrase qui lui va très bien, on progresse à tout âge et dans tous les secteurs, ça lui va très bien. Si je lis entre les lignes, tu es en train de dire que ce n'est pas du tout sûr que l'année prochaine le PSG soit plus fort, sans Kylian Mbappé, avec ce coach-là, est-ce que tu es en train de dire ? C'est pas seulement, avant de parler de la saison prochaine, avant de parler de la saison prochaine, est-ce que par exemple dans une interview de veille de match et tout, on ne peut pas lui poser la question suivante, qui est toute simple, qui n'est pas ironique ni vexante, c'est qu'au lieu de poser une question, on ne peut pas avoir un journaliste qui dit, M. Enrique, bravo pour la saison du Paris Saint-Germain, mais on pense, nous, moi et quelques amis à moi, qu'il est tout à fait logique d'avoir fait ce parcours. Et M. Louis Enrique, à quel moment dans le parcours du Paris Saint-Germain, il y a eu un exploit ? Contre qui, quand et où ? Donc si vous pouvez nous le dire, ça nous arrange, et à ce moment-là, on vous félicitera. Peut-être que Kevin, il a la réponse de l'exploit. Ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, coach, c'est que tu as raison, mais je pense aussi que Louis Enrique a raison. Parce qu'en même temps, je crois que... Déjà, je suis complètement... Moi, j'aime bien ce qu'il a dit cet après-midi, Louis Enrique. Alors, il ne se laisse pas faire avec les journalistes, et il a bien raison. Voilà, il a sa personnalité, on aime, on n'aime pas. Oui, il y a une petite séquence quand on lui a parlé d'échec en demi-finale, où il a repris un journaliste. Je ne suis pas loin d'être complètement d'accord avec lui. Parce que l'échec dans le sport, c'est comme dans la vie, l'échec, ça ne veut tout et rien dire. Mais bon, en tout cas, pour rester sur Kylian Mbappé, quand il dit que c'est une légende du Paris Saint-Germain, Dieu sait que je n'ai pas toujours été tendre avec Kylian Mbappé, mais ceux qui disent qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est pas une légende du PSG, c'est du dépit amoureux. Pour moi, c'est rien d'autre, et je peux le comprendre, mais bien sûr que Kylian Mbappé est une légende du Paris Saint-Germain. Que ce ne soit pas la légende la plus attachante, ça, je l'entends. Par contre, quand il dit, ceci étant dit, quand il dit qu'il pense que le PSG peut être meilleur l'année prochaine, c'est aussi une réalité possible. Mais, quand le coach dit que, même si je... Moi, je trouve que la saison du Paris Saint-Germain, elle est réussie. Elle est réussie parce qu'ils ont quand même perdu des gros joueurs à l'intersaison, même si ce n'était pas des joueurs qui étaient forcément dans le collectif, que ce soit sur et en dehors du terrain, il y avait des soucis, etc. Mais ça restait quand même des gros joueurs, des grosses individualités. Aujourd'hui, le PSG, je pense qu'elle est une meilleure équipe. Et même si elle perd encore une de ses ou sa meilleure individualité, l'équipe pourrait en être renforcée. Tout dépendra aussi du mercato, comme souvent à l'intersaison. Tu ne remplaces pas, c'est ce que je disais, un joueur à 42 par saison. Je pense que le PSG a fait une bonne saison. En atteignant la finale, il faudra la gagner, bien sûr, mais en atteignant la finale de la Coupe de France, en étant champion de France assez facilement et en atteignant les demi-finales. Mais on peut aussi dire à ça que, comme vient de dire le coach, tu sors d'une phase de groupe compliquée où tu as le même nombre de points que Lens, qui, eux, ne sont pas qualifiés. Dans un autre groupe, certes, c'était un peu plus relevé, mais quand même. Ensuite, tu élimines la Real Sociedad, un amputé de trois de ses meilleurs joueurs. Derrière, tu bats le Barça, OK, bon match, OK, bon match retour surtout, OK, même si tu profites des événements. Mais ça, c'est le jeu. Et par contre, derrière, tu es éliminé par Dortmund, qui n'est pas la plus grande équipe d'Europe, même si c'est une équipe très respectable, avec un effectif très intéressant. Donc, le coach a raison, il n'y a pas d'exploit. Mais nous, Enrique a raison, il n'y a pas d'échec. – Moi, j'avais dit qu'il y avait un échec. – Non, non, je ne te parle pas de l'échec. – Je te dis, il y a une déception, excusez-moi, il y a une déception. Compte tenu des tirages au sort et compte tenu des scénarios, tu pouvais penser que tout était réuni, béni par les dieux, pour aller au bout. Et quand je me rappelle de ce que Louis-Henriquet fait au match aller contre le Barça, déjà, c'est un miracle qu'au match retour, ça se répare. Et ce qui s'est passé contre Dortmund à l'aller et au retour, oui, il y a 3-4 poteaux. Mais je pense aussi, peut-être que je me trompe, mais tant pis, je le pense. Je pense qu'on aurait pu faire mieux du côté du banc de Paris-Saint-Germain. Et du banc de Paris-Saint-Germain, je pense à Louis-Henriquet. – Farid est avec nous au 3216, à 23h23, en direct dans l'after. Salut Farid ! – Oui, bonjour messieurs. Bon, j'étais d'accord sur… – Bonjour Farid. – Salut coach. Sur coach, alors sur le dernier point, complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, surtout sur… – Moi, j'aimerais qu'on se projette un peu, comme l'a dit Louis-Henriquet. Est-ce que l'année prochaine, nous serons plus forts ? C'est ce qu'a dit l'entraîneur du PSG, sans qu'il y ait… – Écoute, on a fait une meilleure saison, même si le coach disait que peut-être un autre coach aurait fait la même chose, voire peut-être mieux. Bon, j'ai mis des doutes parce que si tu regardes bien la saison dernière, on avait quand même Messi et Neymar dans notre effectif. On a eu des difficultés pour être champions, je veux dire, eux aussi faire un parcours aux Coupes de France où on a été élimés, puis en huitième, on a été éliminés. Et pourtant, t'avais Messi et Neymar. Donc, sur le collectif de l'équipe, oui, on a bien été meilleurs qu'année dernière. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être meilleurs l'année prochaine sans rien contre Mbappé. mais comme disait Kevin, tout dépend du recrutement que tu vas faire. Et puis, si tu regardes bien, il n'y a ni Mbappé, il n'y a ni Neymar, il n'y a personne dans l'équipe de Dortmund qui fait partie, aujourd'hui, on a beau dire, même si c'est une équipe moyenne et qui bénéficie d'un bon tirage, qui est quand même en finale de la Champions League et qui sera dans les deux premières meilleures équipes d'Europe. Donc, il n'y a pas de Mbappé, il n'y a personne comme quoi... Je t'écoute très attentivement et donc, j'ai suivi avec beaucoup de passion parce qu'au troisième étage d'RMC, il y a tellement de gars à tout âge qui sont pour le Paris Saint-Germain que moi, je ne suis pas supporter de Paris Saint-Germain mais je ne suis pas ennemi du Paris Saint-Germain. Donc, je suis content quand le Paris Saint-Germain gagne par rapport à ces gens-là que je vois qu'ils sont contents. mais en ce qui concerne après notre réflexion Dortmund, Lucien Riquet, il aurait pu peut-être nous faire aller une comparaison Dortmund à l'intersaison dernière. Il se retrouve avec le départ de Bellingham et un an après, il se retrouve en finale de la Champions League contre le Real Madrid de Bellingham. Eh bien ça, c'est possible aussi, ça peut donner des idées à Louis-Henriquet mais ce qu'il faut quand même lui dire à Louis-Henriquet c'est que les scénarios qu'on a pu voir, les tirages au sort qu'on a pu voir la saison prochaine, ça, personne ne sait si ça sera aussi bonheur que cette année. Cette année, tout était réuni pour aller au bout. Tu n'as pas été capable de le faire. eh bien déjà gagner la Coupe de France ce qui n'est encore pas une certitude et après on fera le point de cette année et on fera le point la saison prochaine sur RMC toujours de voir un petit peu les améliorations qu'il peut y avoir à l'intersaison dans le recrutement, ce que fera Kylian Mbappé, comment il sera utilisé au Real Madrid, tout ça, ce sont des curiosités de passionnés que nous sommes et que je suis. Et puis pour finir très rapidement ce que Farid vient de dire, moi je ne considère pas du tout que Dortmund est la deuxième meilleure équipe parce qu'elle va en finale et même si elle remporte la finale, ce ne sera pas la meilleure équipe d'Europe pour moi. À partir du moment où dans le tirage au sort il y avait les quatre meilleures équipes dans le même tableau, ça ne veut pas dire que Dortmund ou que n'importe qui qui aurait été en finale face au Real aurait été la deuxième meilleure équipe d'Europe. Kevin, Kevin, d'accord, je suis d'accord avec toi mais écoute, c'est le football qui est ainsi. Maintenant, elle a gagné, elle n'est pas arrivée quand même en finale par hasard. Non, je n'ai pas dit que c'était une équipe de deuxième zone. Tu sais, la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe d'Europe, si on va dans les faits, la meilleure équipe d'Europe, pour moi, elle n'est même pas en finale. Tu prends Manchester City, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont été éliminés au tir au but qu'on a dans le Real Madrid. Ce n'est pas un tir au but qui va me faire dire que son équipe, ce n'est pas la meilleure. Mais si le Paris Saint-Germain avait fait contre les adversaires de City la même saison que City, je serais en train de te dire que c'est très difficile de faire mieux. Alors que là, quand je vois le parcours de Paris Saint-Germain, je dis que c'est très difficile de dire où c'est qu'il y a un exploit et je n'arrive pas à le trouver. Moi, j'ai un dernier point coach. Un dernier mot, Faridouet. J'ai un dernier point coach. Si tu regardes bien, tu prends notre équipe de cette année, d'accord ? Tu prends l'équipe qu'on avait sous l'air blanc, si tu regardes sur l'air blanc, dis-moi qui serait titulaire dans cette équipe-là ? Je te parle du milieu Mathudy, Thiago Mota, Verratti quand il était au tapis. Cette comparaison, excuse-moi de te couper, parce que on me fait signe d'aller un petit peu vite, parce que j'aimerais qu'on parle de l'OM après. C'est difficile. de faire des comparaisons dans des époques totalement différentes. Alors, la question que j'aimerais plutôt que tu me poses, au lieu de me dire qui serait titulaire de telle équipe dans telle équipe, alors que tu n'as pas le même entraîneur, tu n'as pas la même organisation, c'est pas la même époque. Donc, à ce moment-là, je veux bien qu'on puisse dire qui gagnerait avec Laurent Blanc contre le génie Louis-Saint-Denis, avec l'effectif de cette année, contre le Paris-Saint-Germain de Laurent Blanc. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit Laurent Blanc, mais je ne suis pas sûr que ce soit Louis-Saint-Denis aussi. Je pense qu'il y aurait explication. mais par contre, si par exemple, comme au match allé, au match allé du Barça, tu fais l'exploit qui est contre nature de mettre six gauchers sur les dix joueurs de champ et que là, tu es pratiquement obligé que ton équipe le soit déséquilibrée parce qu'un gaucher, ce n'est pas la même chose qu'un droitier. Mais si tu es capable de faire ça, je ne sais pas si je ne vais pas miser sur Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc aussi, quand je vois ce qu'il a fait, avec Vanderville et c'était Vanderville l'arrière-droit qui était positionné un peu plus haut. Des conneries, on en fait tous, moi avec, mais c'est très difficile de répondre à ta question. Toi par contre, excuse-moi, tu as la réponse de qui serait titulaire à ce moment-là ? Écoute, moi honnêtement, quand je vois cette équipe-là et je pense réellement qu'on était bien bien plus forts et on s'amoindrit sur le papier d'année en année, en tout cas, ça reste que mon avis. Et Dieu sait, je ne vais pas te comparer le PSG de 84, tu vois. pas t'invite, je ne vais pas te comparer de la première fois. C'est parti. Je ne vais pas te comparer de la première fois. de la première fois. Merci.